Bonjour, je m'appelle Charlie Dalin, et quand je serai grand, je ferai le Vendée Globe ! Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia. Apivia Voile vous emmène dans le rêve de Charlie. Un rêve de plus en plus proche, puisque le départ du Vendée Globe, c'est dimanche. Bonjour, donc c'est François Gabart. Bonjour, c'est Yann Alias. Bonjour, je m'appelle Pascal Bidégory. Ces trois noms bien sûr que vous les connaissez, trois marins d'exception, expérimentés, trois marins titrés, spécialistes de la course au large, et qui sont venus accompagner Charlie Dalin dans sa préparation, chacun à sa façon. Pascal Bidégory, à bord, depuis la remise à l'eau du bateau, pas ce confinement, ça a été vraiment un accélérateur dans l'apprentissage du bateau. Pascal, c'est un très bon metteur au point, le plus perfectionniste parmi les perfectionnistes, et ça m'a beaucoup aidé. On a aussi beaucoup parlé du Sud. On a des mers qui connaît bien. Il a fait deux Volvo Ocean Race, la course Tour du Monde en équipage. Il en a remporté l'une des deux. Il a déjà fait le Tour du Monde en multi dans ses mers. On a beaucoup échangé sur ces mers du Sud, comment gérer les systèmes météo. Le but, ce n'était pas de lui apprendre quoi que ce soit, parce que c'est un très très bon régatier, et qui est vraiment talentueux, avec une très grande connaissance de son bateau, et du mode de stratégie à appliquer en mer aussi. Donc voilà, c'était facile. Je dirais qu'on avait plutôt un mode de travail qui était vraiment dans un échange simple, et à mon avis plutôt très très ouvert. Donc voilà, c'était facile d'échanger surtout sur rien, et principalement sur les sujets, d'être bien conscient des points forts et de surtout pas les perdre, voire les cultiver, mais d'essayer de gommer un peu quelques petits points faibles qu'il pouvait y avoir en termes de performance par rapport au Vendée Globe. Donc voilà, mon rôle était un rôle de marin, avec un regard un peu extérieur au projet en termes de preparation de bateaux, de fiabilité, etc. Mais encore une fois, dans le mode de fonctionnement qu'on a eu, ça a été très enrichissant, et puis pas que sportivement, ça l'a été aussi humainement. J'ai découvert un garçon qui est charmant, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Mais je ne suis pas très très inquiet, je pense qu'il va vraiment arriver à rentrer dans son mode de navigation, parce qu'il y est prêt, parce qu'il a de bons repères, et je pense que Charlie, au bout de 2-3 jours de mer, il sera déjà bien focus sur la façon dont il navigue, dont il utilise au mieux son bateau, et il est bien conscient de l'engagement et de la course qu'il va faire. Ce n'est pas une transat, c'est un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Donc voilà, il est conscient de tout ça, donc tout va bien. Et après Pascal Bidegory, un autre marin qui compte pour Charlie Dalin, c'est Yann Eliès. Oui, c'est le premier qui m'a fait confiance en Imoca. On a terminé le troisième de la Transat Jacques Vavre en 2015, j'étais aussi son skipper remplaçant. Il y a eu beaucoup d'années d'échanges entre lui et moi, ça a commencé en 2014, où on faisait du troc, où il me fournissait des petits trucs et astuces sur le réglage du Figaro 2, en échange de données et des trucs et astuces sur le logiciel de navigation qu'on utilise à Adrena. On est très complémentaires avec Yann, et je pense qu'on a fait de belles choses l'un avec l'autre. Il m'a aussi accompagné sur la Transat Jacques Vavre, qu'on a remporté l'année dernière, la première course du bateau, seulement trois mois après la mise à l'eau. Et voilà, encore une fois, le duo a très bien fonctionné sur cette course. C'est sûr que notre relation s'est construite depuis six ans maintenant sur des aventures exceptionnelles. La route du Rhum 2014, j'ai traversé l'Atlantique en mode 70, c'est quelque chose d'incroyable. Et le fait qu'on soit déjà ensemble dans cette aventure-là, ça a créé des liens déjà très importants. Ensuite, cette première Transat Jacques Vavre, elle sonne un peu comme une victoire, et puis elle scelle notre complicité, notre amitié, qui est d'abord et avant tout une association nautique, avant d'être une véritable amitié, mais elle a dévié vers une amitié à part entière. Moi, j'ai énormément de respect pour Charlie, pour ce qu'il est, parce que c'est un grand marin qui est capable aujourd'hui de gagner le Vendée Globe, et il n'y en a pas beaucoup de ce calibre-là. Et je pense qu'effectivement, Charlie est conscient que je l'ai fait baigner tout de suite dans le bain du Vendée Globe. Je lui ai offert énormément d'opportunités de se préparer pour cet objectif du Vendée Globe 2020. très tôt, en 2014, je lui ai offert l'opportunité d'apprendre ce que c'est un projet Vendée Globe, et quand lui, il apprend qu'il va avoir son propre projet, il a franchi énormément d'étapes. Mais je crois que ce qui fait la force de notre relation, c'est justement cet équilibre entre qui doit et à qui, et je crois que, finalement, personne ne doit rien à personne. Chacun est venu pour des raisons bien précises et est reparti avec ce qu'il devait acquérir comme expérience en poche. Et du coup, l'équilibre, il est bon et c'est pour ça que ça fonctionne. Et encore, effectivement, une fois, sur ce projet, moi, j'aurai à cœur d'être là pour lui larguer les amarres le 8 novembre prochain. Et puis, Charlie Dallin a pu profiter aussi des conseils des deux derniers vainqueurs du Vendée Globe. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde. François, c'est aussi le patron, on va dire, de Merconcept, la société qui héberge le projet à Pivia. Donc, voilà, forcément, j'ai pas mal d'échanges avec lui, même s'il me laisse, mon équipe et moi, toutes les libertés. On gère le projet comme on l'entend. François, je le sollicite sur les zones qui sont inconnues pour moi, donc le Grand Sud, les mers du Sud. Voilà, c'est des zones que je n'ai jamais traversées. Donc, c'est beaucoup d'inconnus aussi. Je n'ai jamais fait de course aussi longue que ça. Lui, oui. Donc, je le sollicite pas mal sur cet aspect-là, quoi. Cet aspect haute vitesse, loin de tout, course longue. Voilà, quel rythme aussi prendre sur le Vendée Globe. Enfin, toutes ces questions-là, quoi. Je connais un petit peu, forcément, Armelle Lecléage. Donc, j'ai aussi l'occasion un petit peu d'échanger avec lui aussi sur son Vendée Globe gagnant, parce qu'il a gagné le dernier Vendée Globe. Donc, voilà, j'ai eu la chance d'avoir pu échanger un petit peu avec les deux anciens vainqueurs. Après, ça ne remplace pas le fait de l'avoir fait. Mais voilà, c'est tout ce que je peux engranger comme expérience. Il y a vraiment ça dans le sang. Un bosseur, un technicien. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime la technique autour des bateaux, qui passe du temps, de l'énergie, qui est perfectionniste dans le détail. Un excellent marin, évidemment. Quand on voit les résultats qu'il a pu faire sur le circuit Figaro et plus récemment en Imoca. Aujourd'hui, quelqu'un, je vois bien, de très concentré sur cet objectif qui est le Vendée Globe. Pour lui, on voit bien qu'il est très, très, très focus sur cet objectif-là. Et je trouve ça bien, parce qu'a priori, pour perfer sur cette épreuve-là, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut être 100% dessus. Et voilà, j'essaye modestement de pouvoir apporter ce que je peux apporter, moi ou d'une manière générale, toute l'équipe. Parce que c'est vrai qu'on essaie justement de se souvenir de notre petite expérience en Imoca. Ça remonte un peu maintenant. C'est il y a huit ans, le Vendée Globe, pour nous. Quand on voit comment les bateaux ont progressé, c'est il y a longtemps. Mais néanmoins, il y a quand même plein de choses qu'on a encore en tête. Il y a plein de petits détails. C'est vrai que sur l'approche plus globale, plus générale qu'on peut avoir dans la gestion du projet, dans la gestion de sa course à venir, j'espère que c'est aussi là que je peux apporter un petit quelque chose. Ça ne va pas être grand-chose, mais des fois, c'est ce petit quelque chose qui peut peut-être un peu aider. Il peut gagner ce Vendée Globe. En tout cas, il fera partie des quatre marins que je considère être favoris. Et ce sera forcément mon favori et mon poulain. C'est un des favoris pour le Vendée Globe. C'est une évidence d'une manière assez objective. Je pense que ça fait partie des clients les plus sérieux. Si Charlie est favori un peu, oui qu'il est favori. Et je ne souhaite évidemment que du bonheur pour Charlie. Alors, je pourrais lui souhaiter de réussir évidemment, mais pour moi, ça arrivera nécessairement. Et forcément, si tu prends beaucoup de plaisir sur l'eau, prends bien soin de toi et vis cette expérience du premier Vendée à fond. Parce qu'une première, il n'y en a qu'une. Il faut la vivre pleinement. Et vu ton talent, pour peu que tu aies un petit peu de réussite autour de tout ça, si tu vis tout ça à fond, le résultat suivra. Bon, écoute, Charlie, on ne sera pas ensemble sur le bateau. Mais je crois qu'on va quand même faire un petit bout de chemin ensemble sur cette course-là, pour la préparation de cette course-là. Et je pense que ce qu'on a fait va te permettre de la remporter. Alors après, il n'y a jamais rien de fait. Mais en tout cas, si tu continues à naviguer tel que tu l'as fait sur les courses de la saison, ça devrait bien se passer. Et puis, éclate-toi bien. Cette course, elle est faite pour toi, c'est sûr. Ton corps, ta tête, ton bateau sont faits pour. Donc, ça devrait bien se passer. Allez, ciao, muse-toi bien. Oui, Charlie. Ben voilà. Il faut y aller maintenant, mon garçon. Mais je ne suis pas très, très inquiet. Et en plus, comme je sais que tu vas prendre un petit peu de temps pour regarder ton bateau, comme il est beau. Et comme c'est du plaisir d'être sur l'eau. Et que tu vas te régaler pendant ce tour du monde. Ben, tu auras plein de bonnes choses à nous raconter. Et ça va être une expérience extraordinaire. Et voilà. Donc, on va suivre tout ça. Et plein, 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 plein de bonnes choses. Et on sera derrière toi de tout cœur pendant tout ton périple. À très vite. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Viavoile.